j'ai fait un bouquin sur la mode parce qu'en fait pourquoi je m'habillais pour rentrer dans les boîtes comme j'avais pas un rond il fallait que j'ai l'air moins pauvre et plus smart que ce que j'étais réellement donc on allait aux puces et on essayait avec un budget minimum de savoir acheter les fringues d'occasion les plus belles possibles donc je suis devenu par la même un spécialiste de la mode pour pouvoir rentrer dans les boîtes pour draguer tu vois c'est des mécanismes très simple tu vois et sociologie du dragueur c'est la continuation de ça c'est à dire qu'à un moment donné c'était on ne fait rien qu'est ce que c'est que le but de la jeunesse c'est baiser des belles gonzesses et donc on apprend le métier c'est à dire la drague de rue et puis à un moment donné je fais ça pendant des années et puis comme j'avais fait un succès avec les mouvements de mode je me suis dit tiens il faut bien que je fasse quelque chose pour croûter je veux faire un livre sur ce que je sais faire faire la drague et je fais sociologie du dragueur mais là où j'ai un côté un peu un peu qui me dépasse c'est que j'aurais pu faire un guide de la drague tu vois un truc facile simple la drague on dit ils sont et je fais un bouquin qui est un bouquin de philo un bouquin de sociaux incroyablement ambitieux difficilement lisible tu vois je mets la barre très haut quoi tu vois c'est ce côté c'est ça c'est ce qui me dépasse un peu et puis surtout après avoir fait ce bouquin je peux plus draguer tu vois mais d'ailleurs là je dis ça c'est pas un hasard c'est que j'ai rencontré ma femme et c'est le livre que j'ai fait pour bien lui montrer que j'ai arrêté le métier quoi parce que c'est le cadeau ça a été mon cadeau de mariage c'était ce livre puisque dès lors que je suis officiellement spécialiste de la drague un dragueur ne dit jamais qu'il est dragueur il est tout seul dragueur tu vois donc là j'étais j'étais complètement j'étais complètement repéré et d'ailleurs pendant des années ça m'a coûté très cher parce que j'étais le spécialiste de la drague l'ignoble dragueur des médias et pour les pour les filles c'était le gt c'est le monstre tu vois elles sont obligées de te repousser c'est à dire que il y avait aussi un côté pervers c'était je m'étais mis le handicap maximum tu vois ce côté que j'aime bien qui est la course au handicap c'est quand les gens me disent ouais finalement tu n'as pas réussi à percer dans le cinéma je dis mais attends que j'ai réussi moi à faire un long métrage à aller prendre un milliard de centimes à un producteur avec mon cv c'est déjà énorme tu vois quand tu vois qu'il y a des mecs qui font que lécher des culs aller à cannes en stop pour essayer de faire un film et qui n'en font jamais moi j'ai toutes les casseroles possibles et imaginables pour pouvoir faire de films j'ai quand même réussi à en faire un tu vois donc il ya aussi ce jeu du handicap que j'aime bien c'est toujours parler de cordes dans la maison du pendu je suis un peu calmé maintenant je pense c'est l'âge avec l'âge la testostérone baisse un peu et c'est ce qui c'est ce qui m'a libéré de l'énergie pour l'écriture c'est à dire que je me suis mis quand même à produire de façon beaucoup plus beaucoup plus sérieuse c'est à dire que là en cinq ans j'ai sorti quatre bouquins quand même ça c'est grâce au fait que j'ai eu j'ai moins dragué parce que je me suis marié parce que j'ai un peu vieilli c'est vrai que pendant des années la drague m'a pris pratiquement tout mon temps c'est à dire que c'était il ya un côté addiction c'est comme c'est une drogue d'ailleurs d'ailleurs dès lors que je vois très bien le truc c'est que la drague et l'héroïne c'est c'est des vases communicants quand tu es tu dragues moins tu te drogues plus quand tu dragues du drague plus tu drogues moi tu vois c'est il faut qu'il ya tu vois il faut que c'est là il faut qu'ils aient l'un ou l'autre tu as des dragueurs héroïnisés non non je veux dire c'est ici si les périodes où j'ai dû draguer j'avais un tel manque existentiel qu'il fallait que je le compense et il m'est arrivé si tu veux de tomber dans certaines addictions de produits interdits dont je ne parlerai pas mais c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'avais été à droguer de la drague c'est à dire qu'en réalité c'était totalement pathologique ça me dépassait totalement et que ça m'a empêché ça m'avait empêché de toute façon d'être de faire une autre carrière normale puisque je me rappelle j'ai eu certains rendez-vous un jour j'ai un rendez-vous avec une agence de pub la clm bbdo tu vois pour être engagé comme planeur stratégie à 45 mille balles par mois tu vois j'y vais et sur la route je vois une belle gonzesse je lui parle je la suis je vais pas au rendez-vous tu vois alors que j'avais rendez-vous avec le big boss tu vois et ça c'est tu vois c'était plus fort que et ça m'a sauvé une certaine manière sinon j'aurais pu devenir un petit conte publicitaire comme avec bd et non une forme justement comment t'as pu concilier ça avec juste 20 ans je sais pas combien d'années de drague t'as passé pour pour faire ton échantillon statistique significatif ah bah j'ai là je parle de toutes les meufs que j'ai réussi à emballer mais je te parle pas du nombre de meufs avec lesquels je me suis grillé parce que je me suis mis à parler de politique alors qu'il aurait pas dû tu vois tu vois il aurait pas fallu j'en ai j'en ai foiré beaucoup aussi mais je le savais tu sais je savais exactement la faute qu'il fallait pas faire et parfois je la faisais c'était une question de ça dépendait du manque tu vois c'est une question de testostérone tu vois souvent ouais j'ai fait là j'ai fait j'ai fait l'erreur mais en connaissance de cause c'est tu sais très bien les sujets à pas aborder avec les filles quand je me faisais chier avec une conne super belle mais vraiment très très conne et j'avais honte de désirer à ce moment là une conne à un moment donné je faisais comprendre que je la prenais pour une conne ce qui était une erreur totale mais ouais effectivement j'avais ce sursaut moral tu vois ça m'arrivait pas à chaque fois mais ça m'est arrivé ça m'arrivait où je luttais où j'étais moi même mon propre ennemi tu vois je foutais en l'air toute ma technique c'est comme ça et du coup je rentrais chez moi lire tu sais parce que quand tu rentres t'as pas baiser t'as la haine tu as une énorme énergie et je me jetais sur un bouquin de philo marxiste tu vois tu vois donc il ya aussi ça tu vois la femme et le livre tu sais garder un peu les vidéos pour lire ouais ouais bah oui c'était vraiment il ya pour moi il ya deux choses il ya le livre et la femme qui sont vraiment les opposés absolus quoi et si t'as assisté à l'heure s'il faut équilibrer les deux il ya les mecs 100% livre 0% femme et ça c'est elle tu sers quoi tu vois c'est des cons tu peux pas être intelligent si t'as pas connaissance du réel et bagages théoriques tu vois il faut en permanence garder les deux en contact la femme et le livre pour ça c'est parfait tu vois c'est le réel toi le réel c'est ces deux choses associées si tu as la femme sans livre tu es un bourrin tu as le livre sans la femme tu es tu es un espèce d'ange perdu sur terre tu avais été pas un homme tu vois tu es tu sais c'est à dire que tu fais tu produis du concept pour te protéger d'une réalité qui te terrifie tu vois c'est à dire et j'ai connu des mecs comme ça et pour moi c'est altusserre j'en parle dans le bouquin pas par hasard c'est à dire qu'à la fin le mec il étrange sa femme il tue sa femme tu vois il vient fou tu vois c'est pas un hasard tu vois c'est ça s'explique parce que c'est ce que je pense qu'à la fin il comprend qu'il est passé toute sa vie à côté de la vie quelque part et que finalement c'est un couillon quoi tu vois et pour moi c'est vraiment une oeuvre médiocre tu serres il ne restera rien tu vois j'explique bien que le but de la drague c'est de se préparer à rencontrer la femme pour laquelle pour qui est vraiment faite pour toi pour laquelle tu es vraiment fait c'est un long processus d'apprentissage initiatique comme dans les les romans d'ailleurs les épopées les chansons de gestes et tout ça et à la femme tu rencontres enfin la femme que tu cherchais t'arrête de draguer et le mariage de l'église c'est le symbole que enfin tu renoues avec la transcendance tu vois puisque le parce que la drague c'est le c'est le rapport à la femme réduit à sa réalité mécanique tu vois c'est l'immanence absolue tu vois c'est que du c'est que du bric c'est que du bricolage c'est que du hard word tu vois tu es dans les mains dans le cambouis tout le temps et donc c'est parfaitement justement c'est parfaitement logique tu passes de ce monde de matérialiste et mécanique complet qui est la femme comme 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 appareil comme comme chose à contrôler au mariage devant dieu qui est à un moment donné tu renoues avec le monde de l'âme tu vois donc c'est tout c'est pas gère tout le vrai monde est comme ça tu vois je veux dire c'est que c'est comme le cinéma de bunuel enfin tu vois alors on se dit c'est paradoxal c'est contradictoire non c'est là la réalité comme ça tu vois c'est il n'y a pas moi tu dis ça arrivera jamais quand tu arrives à 550 par exemple justement tu dis j'y arriverai jamais on est ça t'arrive et tu dis donc j'ai la grâce c'est ça que tu te dis tu dis j'ai quand même la grâce faire tu dis quelque part dieu est avec moi même si tu crois pas parce que de temps en temps il t'arrive un truc bien moi dans ma vie j'ai fait n'importe quoi on a toujours dit j'allais crever le demain où je terminerai clodo et j'ai toujours le petit truc magique qui m'arrive au moment où d'ailleurs où je suis pratiquement au fond du trou tu vois qui fait que je m'en sors et qui me dit j'ai un destin j'ai la grâce tu vois je me fais toi tu ça te donne il faut si tu as pas le sentiment du destin tu peux pas tenir tu peux pas mettre la barre c'est trop fatigant tu vois donc il faut que tu es ce côté un peu mystique quelque part tu vois et tout le monde l'a ce côté là tu vois joseph stalin l'avait enfin tu vois au chimine enfin tu peux être un matérialiste intégral et avoir cette petite dimension mystique tu dois croire en ta bonne étoile tu dois tu dois croire aux signes tu dois croire aux symboles tu tu remarqueras que les grands hommes politiques ont tous des consultes des voyantes tu vois c'est pas hasard c'est que c'est tellement angoissant réduire le monde à une tu sais une combinaison de probable tu vois une réalité cette réalité pascalienne qui terrifiait pascal lui-même tu vois le monde de la le monde de la géométrie tu vois c'est pas possible c'est trop anthropologiquement c'est pas supportable donc il faut que tu te dises il ya un petit il ya un petit un petit truc en plus petite étincelle ça que parfois je me dis là j'ai fait un peu n'importe quoi ça a forcément une cohérence qui me dépasse pour l'instant quand j'aurai plus de recul je comprendrai pourquoi j'ai fait ça tu vois je me dis ça tu vois et un jour il y avait qui m'a dit toi qui a un mec qui était intelligent qui m'a dit toi quand on prend du recul avec toi on se rend compte que l'impression que tu fais n'importe quoi et quand on se recule on voit que tu en fait tu dessines un jardin à la française je me dis ce mec là il est vachement intelligent il a compris un truc sur moi que j'avais pas compris et il vient de me l'apprendre je ne sais pas comment il a fait pour voir ça tu vois parce qu'il m'a dit ça il ya 15 ans tu vois et je me répète cette phrase régulièrement je me dis tu es en train de dessiner un jardin à la française mais comme j'y suis toi tu vois ce que tu sais c'est le truc du recul tu vois je n'ai pas le recul mais je sais que quelqu'un là pour moi tu vois et de temps en temps je me dis je comprendrai plus tard pourquoi j'ai fait c'est un peu le dérapage je me dis je comprendrai plus tard pourquoi j'ai fait ce dérapage qui était tellement contre-productif au moment où je l'ai fait tu vois je me dis il va s'intégrer dans une logique à un moment donné ça traira dans une logique plus vaste et ça deviendra un élément positif a posteriori tu vois ce que je veux dire ben jean louis coste ouais c'est un camarade c'est marrant c'est un type on est copains c'est jean rousseau qui me l'a présenté il ya des années déjà et là j'ai vu qu'il avait une embellie parce que sorin de flammarion a publié grand père là son bouquin à ses faillards il a changé face et sorin et ouais c'est il ya des points communs avec sur le fond en tout cas avec moi ouais c'est un type qui a l'air paradoxal comme ça mais qui qui dit avec l'air de pas de pas être structuré conceptuellement qui des choses assez fine c'est j'arrive d'ailleurs pas à savoir si il fait semblant d'être intelligent par par accident aussi il est super malin tu vois je pense pas d'ailleurs qui mais il sort des trucs toujours très juste une espèce d'anarchie tout se bouscule mais c'est ils se trompent ils se trompent pratiquement jamais quoi sur les hippies sur les pd sur les sur les femmes on est en phase et d'ailleurs tous les gens enfin les gens de 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 mon panthéon de notre panthéon c'est comme ça que ça se fait tu vois que sur les sujets clés tu tombes tu dis tiens c'est toujours bon quoi il n'y a pas de donc il ya au dessus de nous comme dans un espèce de monde platonicien il ya des idées et il ya elles sont articulées d'une certaine manière et et les gens qui sont partis de la même famille c'est ceux qui qui communient avec avec ses idées articulées de la même façon c'est un peu ça ça crée des espèces de symboles et coste fait partie m'a fait partie de ma famille pas du tout formellement mais sur le la manière d'articuler les choses il ya des g il a même assez proche de moi je pense plus proche peut-être même que nab tu vois qui peut aussi faire partie un peu de famille dans le côté des espérados la cause qui est plus punk que moi visuellement peut-être que politiquement il est moins d'ailleurs parce qu'il est tellement plus esthétiquement qu'à mon avis il est sale ça le rend moins ça le met moins en danger politiquement il est plus artiste et j'aime bien et et qu'en ce moment le on ose le sortir un peu et que des gens comme vous de votre génération le découvre à le découvre je pense que c'est pas depuis très longtemps je sais pas à dix ans excusez moi enfin c'est plutôt bon signe parce que vrai aurait dû faire annoncer sa mort depuis longtemps quoi c'est un mec qui normalement c'est un crevard pour eux il aurait dû disparaître or il est là et bien là et finalement il va peut-être finir par devenir une valeur marchande il faudrait pas grand chose pour qu'il devienne une vedette c'est dangereux d'ailleurs je pense qu'il va faire tout pour payer pour que ça n'arrive pas je fais confiance salut coste d'ailleurs tiens pour parler de coste il avait écrit un article génial sur dans cancer à une revue de crétins mais il y avait de temps en temps un truc pas mal il avait créé un texte sur le le tournage d'irréversible de gaspard noé qui était d'une drôlerie inouïe et il s'était fou c'était permis et c'est le seul qui peut le faire de se foutre de la gueule de gaspard noé comme petit mec normal tu vois c'est à dire que tu vois c'est à dire coste c'est le gaspard noé de gaspard noé et quand tu as vu seul contre tous comme vraiment un film tu vois tu te dis il n'y a que coste ils peuvent prendre gaspard noé pour que le louche tu vois c'est assez drôle c'est un truc de c'est comme des poupées russes tu vois donc salut coste bonne chance à toi là moi j'en suis mis à la socio je vais dire un truc parce que quand il fallait vivre sans rien foutre il n'y avait pas 36 boulots c'était que les boulots d'escrocs il y avait photographes tu vois avec les claques merci kodak tu vois ça permet de draguer des filles et il y avait publicitaire à toi les mecs qui allaient vendre du concept à la pub et moi j'étais malin tu vois j'étais malin j'étais un peu doué pour les idées donc et comme j'étais branché je me suis mis à aller vendre de l'analyse tu vois sociologique c'est à dire que j'ai fait ce boulot là moi tu vois de conseil en communication etc parce que c'était ce qui demandait le moins de matériel ça consiste à passer sa journée au bureau au bistrot à regarder les tendances de la rue et à faire des synthèses parce que j'avais l'esprit pour le faire et ça a donné les mouvements de mode d'expliquer aux parents qui est le premier bouquin que j'ai écrit que j'ai co écrit avec un certain obalque lui qui l'a surtout vendu d'ailleurs moi je l'ai écrit d'ailleurs depuis il n'a jamais réécrit un livre le pauvre moi c'est mon neuvième donc je me suis retrouvé faisant ce livre comme un gag avec lui et puis on fait un best-seller donc d'un seul coup je suis intronisé par le système sémiologue spécialiste de la mode des signes etc en réalité c'est presque un hasard c'est que j'aurais pu continuer si j'avais pas fait ce bouquin par boutade et parce que je m'étais à coquiner qu'un universitaire un peu arriviste tu vois qui avait des plus travailleurs comme moi que de départ je serais peut-être resté à faire ces mêmes ces mêmes analyses au bistrot tu vois sans tu vois à dire la diogène tu vois voilà toi il ya une dimension socratique c'est que le passage à l'écrit n'était pas du tout gagné d'avance moi j'ai un mec qui fait qui faisait une faute d'orthographe par mots et maintenant je fais une faute d'orthographe par ligne tu vois je suis tout ça et c'est fait par hasard culture de la rue quoi ça peut paraître chiant mais moi je pense que c'est pas le moralisme c'est mais la morale oui évidemment l'éthique enfin le le sens de l'honneur enfin je veux dire c'est les choses les plus rares les plus belles qui existent quand dieudonné s'est passé à la moulinette chez ardisson qui m'a pas lâché quand moi on m'a dit tu peux revenir s'il suffit que tu lui chie dessus et que je l'ai jamais lâché c'est ce qu'il y a de plus émouvant au monde l'amour inconditionnel d'une femme pour celui qu'elle s'est choisie qui peut donner aussi bien il va braune que carrielle normal c'est à dire c'est très émouvant de voir que même un con comme bernard et lévy à une femme qui l'aime au dessus de tout tu vois je veux dire c'est très rassurant pour l'humanité tu vois c'est bien c'est à dire que même lui il a une femme qui pense que c'est le meilleur homme du monde c'est bien c'est bien bravo et il ya ça et puis l'ami fidèle tu sais le mec qui ne trahit pas et qui préfère mourir que de renier sa parole c'est les deux d'abord c'est l'héros du cinéma c'est pas pour rien c'est les héros c'est ça le héros du film c'est celui qui meurt plutôt que de trahir donc il n'y a pas de problème c'est celui que tu rêves d'être quand tu as cinq ans tu rêves pas d'être le félon tu vois ce que je veux dire donc donc finalement je ne fais jamais qu'essayer d'accomplir mes rêves de gosse je vois que ça coûte beaucoup plus cher que ce que je croyais que j'y arrive avec beaucoup de difficultés c'est à dire qu'il ya des moments où où l'honneur est sauf de justesse c'est à dire que je chie dans mon foc mais je mets un pantalon marron tu vois pour que tu vois pour que ça se voit pas et puis je fais comme tu vois je garde la posture tu vois parce que ça il ya des moments tu as réellement ça fait mal tu vois tu sais pas faut pas croire que c'est facile c'est pas tu sais comme dans les films de kpdp où tu ferrailles comme ça non en réalité tu as la trouille tu prends des coups c'est douloureux mais c'est pour ça que ça vaut quelque chose parce que c'est difficile et ça en valeur absolue c'est ça qui compte voilà moi je gère un adversaire respectable même tu vois j'ai même pas de problème avec les mecs qui sont pas qui ont pas les idées si cd s'ils sont sur les mêmes valeurs tu vois tout ce qui moi tout ce qui me dégoûte c'est moi les mecs qui me mettent des tapes sur l'épaule en douce qui me dire c'est t'as raison tu es le meilleur après avoir fait une émission où ils ont dit tout le contraire tu vois pour me dire ouais mais c'est le business c'est pour moi c'est la chose la plus abjecte tu vois je préfère le con de bonne foi tu vois l'ennemi c'est qui qui est contre moi sur l'idiot utile tu vois le mec qui n'a pas compris qu'il se faisait manipuler mais il ya beaucoup beaucoup en plus de types des lorenzaccio quoi les types qui te disent mais bien sûr c'est toi qui a raison mais je joue le jeu tu vois ça c'est abjecte et ces tapes là que j'ai eu sur l'épaule j'en ai des bleus je te dis comme bernard hino ou mon ventou tu vois depuis mon dérapage tu vois c'est ça et ça c'est ce qu'il et les mecs en plus qui sont qui qui vont que qui vont se faire respecter par toi quand ils te disent après t'avoir flingue à l'antenne je pourrais citer des noms des mecs qui me flingue à l'antenne après viennent me voir et me disent évidemment je suis d'accord avec toi tu vois c'est ça c'est les mecs je vois pas quelle est leur vision du monde tu vois c'est 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 ce qui fait qu'on a inventé dieu et le ciel pour se dire qu'un jour ça sera mieux ailleurs tellement à cause de cette maladie congénitale de l'humain la vie et la vie est triste et moche quoi voilà on a dit ça on a tout dit